Ce film, je l'ai nommé Naufrage d'Areva, une affaire d'État. Quand je dis affaire d'État, c'est parce qu'en fait, l'importance des échecs de l'entreprise fait que ça concerne tous les Français. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont perdu énormément d'argent dans un projet de centrale nucléaire de nouvelle génération en Finlande et qui n'arrive pas à finir. À la fois, il y a des opérations d'achat de mines qui sont révélées inexploitables. Cet ensemble-là fait que ça a ressurgi à la fois sur la responsabilité des dirigeants de l'entreprise par rapport à l'État et par rapport aux citoyens. La Finlande, c'était le grand projet d'Anne-Lauvergeon et d'Areva, c'est-à-dire construire une centrale de nouvelle génération à l'exportation. Et ça a été signé en 2003. La livraison de la centrale prête, c'était pour 2009. On est en 2016 et c'est toujours pas fini. Et on pense que peut-être en fin 2018, la centrale, finalement, va pouvoir démarrer. Ce qui veut dire qu'il y a un retard énorme, qui génère des coûts supplémentaires et qui, à la fois, fait douter du modèle et de la capacité d'Areva d'aller jusqu'au bout de son projet et finalement de sa maîtrise technologique et financière. Dans la catastrophe économique et financière que représente Areva aujourd'hui, il y a d'un côté l'échec industriel et technologique, et puis il y a des mystères. Des mystères comme celui de l'acquisition en 2007 d'une toute petite société minière canadienne qui s'appelle Uranine pour 2,5 milliards de dollars. Et aucun des gisements ne produira d'uranium. Et donc, je m'interroge sur le pourquoi l'entreprise a investi autant d'argent et qu'au bout du compte, il n'y a rien. Et on s'oriente vers des commissions qui auraient été générées par l'opération financière douteuse de rachat d'Uramine. La société, elle est à plat, elle est en quasi-faillite. Si elle était une société privée, elle serait aujourd'hui en dépôt de bilan. Elle ne survit que grâce au fait que l'État est actionnaire majoritaire dans cette entreprise. Donc on se dit, mais il y a bien des responsables dans tout ça. Est-ce que l'État est responsable ? Certainement. Mais il y a aussi la direction d'Areva. Et Areva a été incarnée pendant 10 ans par une femme, Anne Lovergeon. Elle passait au-dessus de tous les contrôles ou de tous les garde-fous que l'État peut mettre parce qu'elle avait une puissance et une image tellement importante que finalement personne n'a su la gérer ou la contrôler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.